Le sujet de mon mémoire porte sur l'héritage du surréalisme dans le domaine de la bande dessinée. Le surréalisme est le nom du mouvement fondé par André Breton en 1924. C'est un mouvement qui se revendique du rejet de la logique, de la déconstruction de cette dernière au profit de la représentation des rêves et par extension de la psychologie. Cela s'est passé durant l'entre-deux-guerres où le traumatisme de la première guerre mondiale a influencé l'aspect contestataire du mouvement. Il existe différentes manières de faire du surréalisme. Ce sont des méthodes qui peuvent être tout autant littéraires que plastiques. Tout d'abord il y a l'écriture automatique où l'auteur ne planifie absolument pas ce qu'il va réaliser. Il se livre, il se laisse guider par son inconscient, par son imagination, par le hasard afin de donner naissance à une oeuvre où l'on pourra percevoir sa psychologie. Ensuite il existe le cadavre exquis qui est un travail collectif où différents auteurs se réunissent, par exemple dans le cas littéraire, afin de créer différents morceaux d'une phrase. Chacun y va de son côté, sujet, verbe, complément, afin de donner naissance à une phrase qui n'a absolument aucun sens. Il y a l'onirisme qui est l'exploration des rêves et par extension la psychologie que l'on peut interpréter à travers ses rêves. Ce qui concerne les surréalistes authentiques, d'ailleurs c'est surtout les théories freudiennes. Tout d'abord il y a le travail de Van Giro, connu sous le nom de Moebus, le garage hermétique. C'est une oeuvre qui a été publiée sous format de feuilleton dans le périodique Métal Hurlant. Cette oeuvre reprend parfaitement bien le principe de l'écriture automatique, puisque les deux premières planches à la base étaient supposées être une plaisanterie, rien d'autre, de la part de Moebus. C'est son éditeur qui l'a incité à composer une histoire là-dessus. Résultat, il n'y a qu'un seul fil conducteur dans l'histoire qui est le personnage principal, le Major Gruber. Mais par la suite, l'histoire en elle-même est très dispersée au travers de différents genres d'inspiration. Par exemple, le genre de film de guerre, le film d'action, le film d'aventure, les westerns et les super-héros de comic book. Ensuite, il y a le travail de Marc-Antoine Mathieu sur les aventures de Julius Corentin Hacofac, prisonnier des rêves. Une oeuvre bien évidemment onirique de par son titre. Son travail exploite beaucoup le concept du livre-objet. C'est un concept où le livre cherche à être exploité comme une oeuvre d'art. Marc-Antoine Mathieu exploite cette idée avec le troisième album des aventures de Julius Corentin Hacofac intitulé Le Début de la Fin. Dans cet album, le personnage principal vit une aventure jusqu'à traverser un miroir. A partir de là, son aventure se déroulera à l'envers. Et du coup, le lecteur devra retourner l'album afin de pouvoir continuer à lire correctement l'aventure. Enfin, il y a Paul Kirchner, un dessinateur de comic book américain, qui a débuté sa carrière en réalisant des crayonnés pour des comics d'horreur et en faisant des couvertures pour des revues érotiques. Kirchner a donc réalisé une oeuvre emblématique avec les aventures de Dope Rider, les aventures à la fois psychédéliques et surréalistes, un squelette toxicomène. Les BD qui m'intéressent datent des années 1970 jusqu'à nos jours. L'enjeu du mémoire a été justement de démontrer que le surréalisme a survécu dans les années 1970, quand bien même cinq ans auparavant, le surréalisme a été décrit et mort avec André Breton. A l'évidence, Moebius se revendique d'une nouvelle forme de surréalisme. Paul Kirchner et Marc-Antoine Mathieu revendiquent des inspirations telles que Salvador Dali, René Magritte et bien d'autres. D'abord, il est important de préciser que la bande dessinée est bien plus vieille que le surréalisme. Sinon, un point commun qu'on peut trouver entre les deux, c'est le jeu avec les images. La bande dessinée, notamment, joue avec les images afin de créer un sens de narration bien précis, à la différence du surréalisme qui se sert des images afin de remettre en question la perception de la réalité. Non, c'est avant tout une question d'écriture. Par la suite, les différents auteurs y vont de leur style graphique et de leur propre sens de la mise en scène. J'inviterai d'abord les gens à chercher à accepter le surréalisme tel qu'il est, à chercher à le cerner, à l'analyser. Il peut paraître illogique, étrange, voire même complètement immoral, mais c'est un mouvement qui vaut le coup d'être étudié parce qu'il remet en question la perception des choses, de la vie, de l'art. Passé ce stade, je pense que les gens auront beaucoup de plaisir à découvrir les différentes œuvres surréalistes et par extension celles qui sont héritières de ce mouvement. Et puis, la seule chose c'est qu'il fautukan ce mouvement vol Sales Muntea Blu Pour s' Wayne Elyse et Ranauty, ringsain célèules lesgruppes sont héritières et ça va mourir, comme les États-Unis. – Sous-titrage FR 2021